Quel était votre premier opérateur téléphonique et quand y avez-vous souscrit ? C'était Free en 2013. Mon premier opérateur, je crois que c'était Bouygues et j'y ai souscrit. Ça devait être en 97 ou 98 je pense. Mon premier opérateur a justement été Free. J'ai souscrit à Free en 2005-2006. Alors c'était Orange et c'était en 2009 ou 2010. Il s'agissait de SFR en 1999. Quel est le premier téléphone que vous vous êtes procuré ? Le Nokia B415, surnommé Lamatraque, cassant plus facilement le sol que le plastique qui l'entourait. Il me semble que c'était chez Orange. Alors là c'est de la nostalgie, c'était un Nokia 3310, le meilleur des téléphones. C'était les Samsung Player One à l'époque. C'était un Galaxy Y. C'était le petit frère du Startac, le Motorola. Vous savez, le petit à clapet, c'était celui-là. Le tout premier que j'ai vu, c'était celui-là. Quel était votre premier forfait mobile ? Quel était son prix et de quoi disposiez-vous avec ? De mémoire, ça devait être 2h plus 2h. Le prix, j'ai totalement oublié. Il n'y avait pas du tout d'Internet, uniquement du téléphone et peut-être un petit peu de SMS. Mais là, ça remonte à tellement longtemps que je ne sais plus. Mais c'était 2h plus 2h en tout cas. Alors c'était, je pense que ça coûtait peut-être 10€ et c'était juste, il n'y avait pas d'Internet, c'était juste les téléphones. Mon premier forfait mobile, à l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça. Donc c'était vraiment juste les appels et les SMS. Je ne sais plus, je crois que j'avais un 2h. Ça tabassait à l'époque, les forfaits, je devais payer, je ne sais plus, peut-être 50 francs ou un truc. C'était l'offre de free à 2€ par mois. Il y avait 2h d'appel, je crois, et SMS limité. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était vraiment très différent à l'époque. C'était pareil dans les années 2005-2006. C'était un abonnement pour, je crois, une trentaine d'euros, un peu plus. J'avais une heure de communication et une trentaine de SMS, ce qui est vraiment ridicule aujourd'hui.